du coup cet automne on a installé sur le bateau le foil de record donc c'est vraiment le foil qui va nous permettre d'aller à de passer les 65 nœuds ce foil il est il tire beaucoup plus le bateau vers le bas en fait donc ça nous stabilise à haute vitesse par contre ça nous pénalise beaucoup à basse vitesse parce que ça crée de la traînée supplémentaire on s'est rendu compte sur les premières navigation en fin d'année que c'était un problème pour lancer le bateau donc là c'est l'objectif de janvier c'est un gros chantier sur les flotteurs donc on modifie la forme des flotteurs donc là ça va être une première étape qui est manuelle où on va dessiner la forme donc là c'est dans l'échelle de dessin 3d ensuite on va transférer ça dans un logiciel de simulation fluide donc simulation cfd qui va du coup permettre d'obtenir les performances du flotteur et ensuite on récupère ces résultats là et on a un petit simulateur assez simple en dynamique qui va du coup simuler le départ au re-planning du bateau donc on va simuler le comportement du bateau de 0 nœud jusqu'à 25 nœuds et on va voir du coup comment il se comporte comment il va monter comment il va changer d'angle et surtout ce qui nous intéresse en fait c'est comment la force qu'il faut pour tirer le bateau évolue en fonction de la vitesse parce que c'est elle qu'on a envie de minimiser c'est celle qu'on doit générer avec le kite sur la forme où globalement en fait on manquait beaucoup de beaucoup de portance dans l'eau à basse vitesse quand le flotteur est très enfoncé le pic de pression va se retrouver plutôt sur l'avant du flotteur et dans une zone où on avait très peu de surface horizontale c'est la surface horizontale c'est la surface qui va on va générer beaucoup de portance vers l'eau donc on a rajouté des mousses pour aplanir cette partie là rajouter une extension ici qui élargit un petit peu le flotteur sur la partie avant donc ça c'est vraiment pour le la très basse vitesse et après à plus haute vitesse on a aussi rajouté un petit peu d'angle l'angle de trim donc c'est l'angle avec lequel l'eau va être déviée en fait quand elle touche le flotteur plus on a d'angle plus on génère de portance si on met trop d'angle on va générer trop de traînées donc on sera pas efficace donc on a vraiment joué à quelques degrés près dans cette zone là pour essayer d'aller d'aller gagner le plus possible et sachant que on veut faire ça rapidement on fait on utilise du coup les outils qu'on a à disposition mis à disposition par le grand arbonne donc on a une fraiseuse numérique on a une salle où on peut du coup chauffer faire tout le ponçage la stratification donc tout ça c'est fait en interne et le but c'est que ça évite c'est qu'à voir le maximum de gains que minimum de ressources et de temps passé dessus donc en fait la première étape ça a été de coller des mousses justement pour augmenter la taille du flotteur et retravailler en fait la forme de ce flotteur là donc à l'avant et à l'arrière puis en fait on a déposé des couches de carbone qui nous a permis justement d'augmenter encore plus cette surface et après la dernière étape c'est de poser une peau sur tout le reste du flotteur et de refermer tout ça et après le la coque sera à partir en finition ponçage peinture et naviguer le plus possible